alors on va reprendre je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous parler de la lecture 5d lire au delà de ce que l'on voit donc j'ai déjà commencé dans le live d'avant mais j'ai été coupé donc j'ai eu un problème de connexion donc là je reprends donc je vais reprendre tout depuis le début bienvenue à tous dans ce live ouais je crois que là en montant elodie est ce que tu peux me confirmer du coup comment tant bien dans ce live du coup je crois que j'avais un problème de connexion tout à l'heure donc là je reprends tout marche nickel on reprend ok la lecture 5d j'étais bien parti la lecture 5d moi je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer cet outil la lecture 5d c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure parce que c'est un outil qui va vous permettre justement d'avoir une lecture juste de ce que vous avez besoin de changer en fait c'est la lecture la lecture 5d c'est une lecture qui vous permet de savoir les blocages un nouveau blocage inconscient mais aussi ça vous permet d'avoir du sens ça me fait bizarre de reprendre que d'avoir du sens dans les événements que vous traversez la lecture 5d elle est utile pour vous si vous souhaitez être pour moi je vais reprendre la lecture 5d c'est vraiment pour moi la première étape de tout processus de libération que vous allez à faire tout processus de déprogrammation et de reprogrammation avant bien même de trouver la solution qui est nécessaire quelle est la solution qu'il vous faut quelle est la déprogrammation qui est utile pour vous bienvenue christelle quelle est la des pro la pro la déprogrammation à faire la première chose c'est de se dire c'est d'avoir une lecture précise et juste de ce que vous avez besoin de changer parce qu'imaginez que vous avez c'est comme si vous avez un remède mais qui correspond pas du tout aux symptômes que vous avez la première chose à faire c'est d'avoir une lecture claire de quel est mon symptôme quelle est ma problématique quel est le blocage que j'ai besoin de changer cette précision elle est indispensable c'est la première étape vous allez voir un thérapeute un coach c'est là c'est le premier pas que nous faisons et en fait la lecture 5d est aujourd'hui un outil que je suis vraiment heureuse de vous proposer parce que vous allez pouvoir par vous même avoir cette lecture déjà être autonome dans la lecture de vos blocages mais aussi être précis dans ce que vous avez à faire et comme je l'ai dit tout à l'heure très souvent on s'investit quand même par amour pour soi pour aller bien mieux pour débloquer les situations dans lequel on vit parce qu'on aspire au meilleur pour soi toute cette énergie qu'on met en place à processer à libérer nos blessures cette énergie ce temps qu'on y met il est elle est précieuse mais faut-il déjà que toute la démarche et tout cet investissement elle soit comment dire elle soit investi investi pour la bonne cause investi pour le le comment dire le blocage en question donc vous pouvez donc tout ça pour vous dire que c'est hyper important c'est hyper important d'avoir une lecture la lecture est la première étape la plus importante pour vous et je souhaite justement vous après vous offrir cet outil de façon ce que vous puissiez par vous même de manière autonome pouvoir le faire sans avoir à solliciter un thérapeute ou un coach pour ça je prends juste un petit temps de respiration parce que j'ai une coupure tout à l'heure je reprends le direct j'ai besoin de revenir dans l'énergie dans lequel j'étais qu'est ce que la lecture 5d la lecture 5d pourquoi pas la lecture 3d pourquoi 5d la lecture 5d en fait c'est une lecture sur le plan global le plan global de votre création c'est comme si vous prenez de la hauteur et que vous regardez de dire ok qu'est ce que j'ai créé en fait dans ma vie pourquoi cet événement est là pourquoi est ce que je vis pourquoi est ce qu'il ya cette texte à cet accident quoi il ya cette perte pourquoi il ya cette maladie pourquoi est ce que finalement malgré tout ce que je mets en oeuvre mon entreprise à laquelle j'y tiens ne fonctionne pas pourquoi est ce que cette relation amoureuse je revis toujours des mêmes situations donc cette prise de hauteur c'est ce qui va vous permettre de manière globale voir pourquoi est ce que votre destin est ce qu'il est pourquoi est ce que votre vie est ce qu'elle est parce que indéniablement et vous le savez vous êtes créateur suprême de votre réalité ce qui veut dire que tous les événements de votre vie sans exception sans exception est la résultante le fruit de votre vibration intérieure votre vibration intérieure dont vous n'avez pas conscience devient conscient dans la matière la matière votre vie vous permet de voir ce que vous vibrez donc quand on a cette lecture en fait globale de vos événements de vie il s'agit pas juste d'avoir une lecture de je comprends pas pourquoi je traverse ça et que c'est une lecture mentale et émotionnelle non c'est une lecture au niveau de votre création donc ça vous permet d'agir à la source en fait cette lecture 5d vous permet d'agir à la source donc c'est pas une lecture comme j'ai dit je on voit au delà de ce que l'on voit on entend au delà de ce qui est entendu et ça vous permet de prendre en compte justement c'est une lecture au niveau de l'âme j'appelle ça ça peut être une lecture quantique de hockey qu'est ce que je vibre donc qui fait que ma vie elle est ainsi on a un accès à un espace en soi qui est inconscient généralement quand on veut avoir accès à cet espace inconscient de soi on fait de l'hypnose ou je sais pas qu'est ce qu'il ya d'autres techniques mais bien une technique qui est très simple qui est cette lecture 5d qui est une lecture instantanée elle est rapide elle est là elle est directe et vous pouvez faire cette lecture tout le temps à tout moment moi je passe tout le temps je suis toujours dans cette lecture d'aller voir de manière objective du coup qu'est ce qui se joue pour moi qu'est ce que je reflète qu'est ce qui fait que je reflète ça dans ma vie qu'est ce qui fait que cette situation elle se vit et en parallèle qu'est ce que j'ai besoin de changer donc vous comprenez bien à l'instant je vous propose cette outil qui est la lecture 5d la lecture 5d prend en compte les événements de votre vie votre espace le monde extérieur et le monde votre votre espace intérieur donc j'ai c'est vraiment une corrélation entre ces deux mondes là c'est indissociable c'est indissociable souvent quand on va pas bien quand on sent qu'on émotionnellement on est pris ou qu'on a un blocage on a le réflexe d'aller dire oh voilà la situation que je vis mais l'exploration et notre intervention et surtout dans une intervention intérieure et c'est ok mais c'est une intervention ici qui est plus dans la mécanique globale de notre vibration intérieure et donc dans notre dans votre propre création donc c'est différent qu'une exploration émotionnelle de qu'est ce qui s'est passé avec maman et papa pourquoi est ce que j'ai vu cette situation dans cette introspection du passé on n'est pas dans la même démarche du tout ici on est dans une lecture instantanée dans ce qui se vit ici et maintenant dans une réalité dans un événement que j'ai créé qui est là et que et qui est la réponse à ce que je vibre ok et la question c'est juste ok si je lis cet événement et cette situation et que j'ai une lecture sur ce qui se passe j'ai une lecture de ce que je n'ai pas conscience de moi donc j'ai une lecture de ma vibration intérieure des blocages inconscients et à partir de là une fois que c'est une fois que j'ai cette lecture là là je peux transformer les choses donc c'est une lecture dans lequel c'est parfois c'est pas facile de se voir vous voyez parce que parfois on a dans la dans notre tête on peut dire moi je je désire être en relation c'est ce que je veux vraiment et je je fais tout pour je fais des pensées positives parce que j'ai envie d'être en couple et j'ai envie de vivre une relation épanouie c'est ok avec votre tête et votre coeur vous désirez être en couple profondément mais la résultante que vous allez avoir et que vous allez rencontrer quelqu'un qui pour la nm fois ou n'est pas disponible ou ne vous correspond pas et donc vous allez vous dire ok pourquoi qu'est ce qui se passe c'est tout simplement que cette situation de vie elle est totalement reliée à ce que vous vibrez la question c'est qu'est ce que vous avez besoin de rectifier transformer dans votre vibration intérieure pour que vous puissiez vivre cette relation vraiment et cette lecture parfois les au delà de ce qu'on peut explorer parce qu'on peut dire ah oui c'est ma relation avec mon père oui c'est le rejet mais pas oui ok mais vous pouvez explorer cet espace là et voir si ça change mais si ça change encore pas c'est que vous avez il ya une lecture que vous n'avez que vous avez besoin d'avoir sur la situation et que vous n'avez pas et donc la lecture 5d va vous amener justement cette lecture qui est au delà de de l'exploration au delà des interprétations qu'on peut avoir c'est une lecture qui est direct c'est une lecture qui est direct elle n'est pas forcément parfois facile à entendre mais c'est exactement à ce niveau là que vous avez besoin justement de changer les choses oui c'est ça je résume un peu ce que je viens de dire là pourquoi lecture 5d la lecture 5d parce que c'est une lecture du plan global de votre vie de votre propre création on est dans une prise de hauteur on pourrait appeler ça une lecture de l'âme à l'étage de l'âme une lecture quantique qui tient compte de cette étroite corrélation entre ce que vous vibrez et ce que vous créez et ces événements de vie que vous créez cette lecture elle tient compte des deux espaces votre monde extérieur et votre espace intérieur si vous voulez changer et créer volontairement des événements de vie qui vous font du bien vous avez besoin d'agir à la source qui est à la source au niveau de votre vibration intérieure je suis pour moi aujourd'hui très contente de vous proposer cette lecture justement 5d pour vous permettre justement d'être autonome dans votre lecture sans avoir passé par un thérapeute pour comprendre pour pour pouvoir savoir ce que vous avez besoin de changer mais aussi pour avoir une lecture précise cette lecture elle vous permet aussi de donner du sens pourquoi je vis cette situation je comprends mieux pourquoi c'est là et qu'est ce qu'il faut que j'en fasse comment je peux grandir avec cette situation afin de ne pas vivre des situations pour rien vous voyez quand on a du sens sur ce que l'on traverse on arrive mieux à les accepter on arrive mieux à se positionner aussi on sort de cet engrenage de c'est injuste la situation est injuste non tout et tout est là tout est en fait toute notre vie les événements de notre vie répondent à quelque chose qui est notre vibration intérieure donc ça a du sens quelque part même si parfois les situations sont difficiles désagréables mais ça a du sens rien n'est là au hasard aucune situation n'est vécu au hasard la question c'est pourquoi on vit les choses et comment les changer pour pouvoir vraiment vivre ce que l'on désire vraiment bienvenue alors bienvenue à toutes les personnes ni ni sa louche à tout le monde qui est là voilà ça c'est vraiment le résumé de ce que je vous ai dit tout à l'heure alors actuellement ce que j'aimerais c'est déjà de pouvoir vous transmettre la lecture 5d mais il y a si six types de lecture 5d il y a vraiment six angles de vue qui sont possibles et comme je précise c'est pas des angles de vue qui sont reliés à l'interprétation du mental on n'est pas dans le blabla du mental on est au delà de ça on est dans une lecture dans lequel on prend de la hauteur et on apprend à être clairvoyant d'une certaine façon c'est vraiment ça et il y a six types de lecture la première la première que j'aimerais vous partager justement j'aimerais vous transmettre c'est la lecture par effet miroir la lecture par effet miroir pourquoi parce que comme je vous ai dit tout à l'heure chaque événement de notre vie prend la forme de notre vibration intérieure donc en fait toutes les informations que l'on recherche de ce qu'on a besoin de changer est complètement là tout est là tel que c'est là sans transformer sans faire une sélection d'informations avec notre mental on n'est pas là pour saisir l'information qui nous convient le mieux non on est là pour voir le champ d'information de manière brute et donc c'était cette lecture par effet miroir va vous donner directement l'information de dire ah oui là je vois ce que j'ai besoin de changer l'information elle est claire elle est précise elle est non négociable et à partir de là vous allez pouvoir processer vous allez pouvoir déprogrammer le schéma bloquant et ensuite reprogrammer votre subconscient votre système la deuxième lecture c'est une lecture au niveau de votre structure identitaire votre structure identitaire en fait c'est comme dans un film imaginez vous que vous êtes dans un film et le père et vous voyez bien que tout tourne autour du personnage principal d'accord dans votre vie vous êtes le personnage principal vous voyez bien que tous les figurants du film sont choisis pour que le 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 rôle pour que le personnage principal puisse jouer son rôle toutes les personnes qui vous entourent sont exactement là pour que vous puissiez jouer votre propre rôle mais tout le scénario est écrit autour du personnage principal donc tout vous et toute votre histoire de vie tous les événements de votre vie sont là parce qu'elle tourne autour de votre personnage principal si votre personnage principal elle est construite sur le rejet par exemple ou l'abandon je ne suis pas fait pour être aimé je suis pas digne pour être d'être aimé tel que je suis je ne suis pas au coeur des préoccupations des autres par exemple si votre structure identitaire est construite dessus c'est normal que tout le scénario de votre vie tourne autour de ce tourne autour et vous permet de jouer ce rôle tout est fait pour que vous puissiez ressentir le rejet si votre structure identitaire est sur le rejet tout tous les événements de votre vie et les gilles les personnages les figurants de votre vie vont faire en sorte que vous puissiez jouer le rôle de la personne abandonnée si dans votre structure avant structure identitaire vous êtes sur l'abandon donc c'est normal que là l'une des premières l'une des lectures qui va être importante à travers cette lecture des événements de votre vie c'est de se dire mais quel rôle je suis en train de jouer qui fait que je suis dans cette boucle là qui fait que indéniablement je vais répéter la même situation c'est parce que je suis dans une boucle qui est maintenue par ma structure identitaire dans cette lecture là c'est ce qui va vous permettre justement de changer d'identité changer de structure identitaire pour changer votre réalité directement donc quand vous changez votre structure identitaire vous changez votre réalité ça se fait naturellement et vous changer les personnes qui vous entourent ça se fait naturellement d'accord donc ça c'est la deuxième lecture à avoir sur comment est construire ma structure identitaire la troisième lecture que j'aimerais aussi vous transmettre c'est la lecture au niveau des bénéfices secondaires généralement on vit des situations et puis on se dit mais pourquoi ça ne se passe pas pourquoi ça ne se fait pas pourquoi est ce que dans le domaine professionnel ça fonctionne très bien pourquoi dans le domaine amoureux ça se passe pas du tout mais parfois en fait c'est parce que dans notre vibration intérieure on est on est programmé sur des bénéfices secondaires j'ai un bénéfice secondaire pour ne pas pardon que ça fonctionne pour ne pas que ça fonctionne dans 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 mon mon espace amoureux parce qu'en réalité si ça ne se passe pas chassure ma réussite professionnelle par exemple donc en fait on est on est parfois structuré sur des bénéfices secondaires dans notre vibration intérieure qui fait que 1 on a des priorités ou deux on est en train de se préserver pour ne pas souffrir de quelque chose au final pourquoi je rencontre pas par exemple vous ne rencontrez pas l'homme que vous désirez vraiment pourquoi vous n'êtes pas dans cette relation vraiment amoureuse peut-être parce que vous avez un bénéfice secondaire à ne pas être amoureux parce que vous avez peur de souffrir vous n'avez plus confiance en la relation vous avez peur de la séparation et cette peur fait que d'une certaine façon à l'extérieur de vous vous ne pouvez pas vivre la relation et donc avoir la lecture de ce qui se passe dans vos bénéfices secondaires c'est ce qui va vous permettre de changer et de transformer justement votre vibration intérieure pour que vous puissiez vivre la relation pour que cette relation puisse se vivre vraiment et attirer cette personne à vous il ya une autre lecture aussi que j'aimerais vous transmettre c'est la lecture j'appelle ça la lecture de votre propre création du déroulé de votre propre création parfois en fait vous changez votre vibration intérieure vous faites des pensées positives c'est ok c'est c'est nickel vous faites de la déprogrammation de la reprogrammation d'accord c'est ok et puis les jours vont suivre les mois vont suivre vous allez regarder les situations de votre vie vous allez dire mais c'est catastrophique quand même non j'ai fait tout pour pour recréer ou pour créer du lien j'ai fait tout pour être dans des liens d'amour et là je me fais critiquer je me fais lâcher je me fais rejeter par un groupe les mes amis que j'aime ne m'invite plus et en réalité la situation les dure elle est difficile en fait on vous écoute pas alors que vous vous êtes là à dire moi j'ai envie de créer un lien d'amour je comprends pas là je sais je vis la situation inverse mais en réalité c'est exactement la réponse à ce que vous êtes en train de mettre en place donc parfois on vit des situations qui nous semblent difficiles et on se dit mais ça n'a rien à voir là je n'ai pas demandé cette situation j'ai pas demandé à vivre ça c'est pas ça que je désire mais parfois au delà de la forme que ça prend la situation est en réalité la réponse à ce que vous avez demandé c'est la réponse à ce que vous avez demandé justement et précisément et donc et donc c'est à voir cette lecture va vous permet de ne pas vous permettre de ne pas être dans l'amertume de sortir de cette espèce d'engrenage de assez injuste de ce sentiment d'injustice et de voir avec clarté que la vie est en train de déployer que tout est en train de se déployer en votre faveur et ça change beaucoup de choses ça change beaucoup de choses dans la manière dont vous allez résoudre certaines situations parce que vous allez tout simplement apprendre à laisser faire et on se dire ok ça paraît ça on a l'impression que c'est le déluge mais ça répond exactement à votre demande vous voulez peut-être dire ok moi j'ai besoin d'une relation j'ai envie de vivre une relation d'amour super génial j'ai envie vraiment de me sentir vibrer à nouveau au niveau de mon couple et vous voyez que c'est la catastrophe c'est le contraire que vous allez vivre c'est la catastrophe la relation elle ça va pas du tout c'est au contraire et la relation part à la dérive et vous quand vous avez la lecture vous pouvez dire mais c'est pas possible en fait c'est le sort qui s'acharne contre moi je ne suis pas fait pour être en couple vous pouvez dire blablabla je procès ça marche pas avec moi pourtant pour les autres ça marche mais en fait le plan est en train de se dérouler de manière parfaite vous recherchez le fait de vivre une relation vibrante la vie vous dit pas l'élément qui est là ne correspond pas ce que vous êtes en train de vivre le plan est parfait mais cette lecture va vous permettre d'aborder la situation avec plus de sérénité et vous ça vous permet de voir de la de la forme que ça prend qu'en réalité tout va très très bien les choses sont en train de se mettre en place voilà il est aussi une autre lecture que j'aimerais vous transmettre dans la lecture santé j'appelle ça la lecture du futur donc on rentre vraiment dans cette notion de la clairvoyance je vois mon futur qui se déploie j'ai les informations de ce qui va se passer pour moi dans mon futur je vois pertinemment si c'est bon ou juste pour moi d'aller dans cette direction ou pas je vois exactement l'action que j'ai besoin de mettre en place en fait j'ai un temps d'avance du coup par rapport à ce qui va se passer j'ai une lecture d'est ce que est-ce que cette décision elle est bon bon ou pas pour moi cette lecture justement de de ce qui va se jouer pour vous dans le futur cette clairvoyance c'est quelque chose que vous pouvez totalement acquérir c'est quelque chose que vous pouvez totalement avoir et ça c'est important pour moi c'est grâce à la lecture 5d c'est une évidence c'est instantané je veux dire l'information elle est là vous apprenez juste à voir les éléments qui vous permettent de voir là dans votre vie que la réponse elle est là donc ça c'est aussi l'une des choses et ça c'est assez extraordinaire après il ya une autre lecture aussi qui pour moi est importante c'est le décodage émotionnel décodage émotionnel au delà du blabla du mental juste vous avez une émotion qu'elle est le décodage et la lecture que vous pouvez avoir qui vous relient immédiatement à votre désir non nourri et ça c'est un gain de temps fou dans votre dans votre process on va dire dans ce que vous avez besoin de changer en vous donc voilà moi tout ça pour vous dire mes amis que je suis vraiment très très contente aujourd'hui et très heureuse de vous proposer cet outil qui pour moi est indispensable si et surtout si vous avez envie de prendre soin de vous être autonome dans la manière dont vous voulez prendre soin de votre espace intérieur mais aussi de votre des événements de votre vie mais aussi si vous avez envie d'être précis dans la lecture des blocages que vous avez besoin de changer je précise cette étape elle est la plus en c'est peut-être presque la plus importante de tous vous voulez changer les choses mais si vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez besoin de changer et que vous tâtonnez il faut savoir que c'est du temps que vous pouvez perdre c'est de l'énergie que vous pouvez perdre vous voyez mais à voir cette lecture là c'est ce qui vous permettra vraiment d'être dans la précision j'aimerais vous donner quelques exemples justement des personnes que j'ai accompagné par rapport à cette lecture de façon ce que vous voyez un petit peu plus dans le concret ce que ça donne je vais vous donner l'exemple d'une cliente qui elle est en relation hello chris bienvenue je vais parler d'une cliente qui est en relation avec quelqu'un qu'elle aime il s'aime ils s'aiment profondément ils ont vraiment des sentiments l'un pour l'autre il se et se le dit le communique elle elle sait qu'il aime lui aussi et c'est super il se trouve tout simplement que dans cette relation qu'elle vit la personne avec qui elle est est indisponible dans le sens où il est très pris par son travail et donc il a très peu de temps déjà pour elle donc ça c'est ce qui l'a triste profondément parce que au delà des sentiments elle a envie de vivre la relation de manière concrète elle a envie qu'ils puissent partir en vacances organiser des restaurants faire des choses ensemble mais lui il est très pris par par son travail on fait la lecture 5d de ce qui se passe on transforme pas l'histoire telle qu'elle de manière brut qu'est-ce qu'on lit je vois un objet qui est là que je vois un objet qui est là je le retranscrit tel quel sans tricher sans blabla du mental ça c'est la première lecture que vous qu'est important de faire quand on lit cette situation on voit bien que un hockey le sentiment d'amour est là ok d'accord bien mais la relation d'amour et l'expérience d'amour ne se vit pas parce qu'il n'est pas disponible donc il n'y a pas de d'expérience d'amour c'est absent ok donc à partir de là on voit bien que le blocage qui existe dans un vibration intérieur c'est que même si elle elle se dit moi j'ai je l'aime vraiment j'ai envie de vivre une relation de couple c'est ce qu'elle se dit c'est ce qu'elle ressent mais en réalité tout d'elle dans sa vibration intérieure dit le contraire tout d'elle dit moi j'ai trop peur de me lancer dans une dans le fait de m'engager c'est une question d'engagement j'ai peur de vivre le coeur de la relation parce qu'en réalité quand je lui pose la question elle a peur de la séparation elle a peur d'aimer vraiment de s'abandonner vraiment à aimer parce qu'elle a peur de la de l'effondrement éventuel si ça se termine donc on ne ment pas et on ne ment pas c'est vraiment exactement l'information d'ailleurs c'est ce que lui dit pour lui donc c'est exactement valable pour elle par effet miroir c'est ce qu'elle se dit elle même donc à partir de là on voit bien que au delà de son histoire avec papa et tout le reste il y a une information qui est claire et elle peut déjà processer dans ce sens est ce que c'est ce que nous avons fait ensemble c'est que ok elle s'est autorisée à exprimer ses sentiments c'est d'accord mais là où elle a besoin ici de déprogrammation au niveau de sa vibration intérieure c'est par rapport à la notion de la séparation la peur de l'abondant et la peur de la séparation c'est ça qu'elle a besoin de travailler c'est ça qu'elle a besoin de transformer en elle et donc ça c'est intéressant parce que à l'instant où on déprogramme et on reprogramme au niveau de la notion de la séparation au niveau de l'engagement parce qu'elle se croit dans sa tête elle croit qu'elle est engagée dans le couple dans sa tête elle se dit mais moi j'ai envie mais en vrai c'est pas vrai c'est pas vrai parce que si c'était vraiment le cas si elle vibrait vraiment de j'ai vraiment envie d'une relation et je je suis ok dans l'engagement je suis ok d'aimer vraiment la situation ne serait pas comme ça ce serait pas la situation qu'elle va vivre vous voyez donc là elle a besoin de reconnaître qu'effectivement de toute façon quand on pointe le dos va dire ah oui moi j'ai peur j'ai trop peur de souffrir donc c'est ça qu'on a dû comment je peux me réconcilier avec la notion de la séparation comment je peux retravailler mon autonomie émotionnelle pour en fait pouvoir dire que je peux compter sur moi qu'il quoi qu'il en soit si je m'effondre et je me donne l'autorisation à l'effet vert j'ouvre les vannes je vis la relation tout va bien aller en fait et à l'instant elle process lui change c'est intéressant lui change il a décidé de trouver plus de temps dans son agenda il a décidé qu'ils se voient davantage dans la semaine c'est génial ça se fait instantanément pourquoi parce que la lecture du blocage est juste quand cette lecture là elle est juste on tape au bon endroit on déprogramme au bon endroit on reprogramme au bon endroit le résultat est instantané la transformation elle est instantanée c'est ça qui est extraordinaire vous voyez ok je peux vous donner aussi un autre exemple d'une personne qui vit dégâts des eaux dans son appartement dégâts des eaux mais assez pour que il faut que elle son mari et son enfant il ya une évacuation à faire il faut qu'ils partent de l'appartement et bon partir comment donc ils sont séparés l'un loge chez sa mère l'autre loge elle loge c'est sa famille et lui du coup chez sa famille en attendant que les experts puissent remettre tout ça en place quoi au niveau des réparations et que les experts puissent constater les dégâts sauf que ça prend du temps ça prend du temps et à ce moment là on vient me voir et me dire à mes armels qu'est ce qu'est ce qu'est ce qui se passe qui fait que un on vit déjà les dégâts des eaux et a eu une nécessité de vivre un dégâts des eaux et des experts où c'est long quoi qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se joue à l'intérieur qu'est ce qu'elle vit mort qui fait que elle est amenée à vivre cette situation là donc à ce moment là quand on fait la lecture on voit bien que la lecture montre on n'est pas en train d'interpréter encore une fois je fais juste une lecture claire et nette que effectivement en elle il y à une information un champ d'information qui montre que effectivement elle se sent envahie et elle se serait inondée elle est inondée elle est en surcharge elle est en surcharge elle est inondée parce que pourquoi bonjour et bienvenue pourquoi est ce que c'est une inondation qu'elle est en train de vivre de son appartement pourquoi c'est un accident de voiture c'est une inondation parce que ça donne l'information effectivement que actuellement ici et maintenant elle est en surcharge elle est dans un surplus elle en peut plus elle est inondée par ce qui se passe et effectivement effectivement étant donné qu'elle est complètement submergée parce que elle est en train de vivre elle a besoin d'espace elle a besoin de se retrouver dans un espace pour pouvoir respirer le plan est parfait exactement c'est exactement ce dont elle vivre le plan est parfait inondation surcharge ok et là elle et son mari faut que chacun soit de son côté le plan est parfait mais quand on a cette lecture là justement des événements cette lecture 5d ça lui permet justement d'avoir conscience que à ok 1 pour que le les experts arrivent et qu'il faut débloquer cette situation il faut que elle débloque la situation de son côté donc là dans l'accompagnement que qu'on a eu ensemble l'idée c'était justement qu'elle fasse le point avec son couple si elle a un besoin d'espace c'est ok mais qu'elle fasse le point avec son couple qu'est ce qu'elle veut vraiment ici et maintenant en fait et quand elle commence à faire le point quand elle fait le point par rapport à son couple à l'expert est présent pourquoi parce que il n'y a plus nécessité que ça dure autant puisque elle elle est en train de prendre en charge l'expérience en question vous voyez comment ça fonctionne donc dès lors que elle elle commence à faire le point par rapport à son couple ça déclenche que ok l'expert est là ils sont en train de tout mettre en oeuvre et donc hop ils vont pouvoir retrouver ils vont pouvoir en une semaine ou dix jours là ça y est vont pouvoir retrouver l'appartement donc c'est retrouver et y être ensemble donc c'est pour vous dire que la lecture de cet événement qui parait à l'antin va aller toucher quelque chose en elle qui est en relation avec son couple le point qu'il faut qu'elle fasse mais cette lecture précise c'est ce qui va lui permettre justement de transformer sa vibration intérieure et à l'instant elle transforme immédiatement il ya un expert qui est disponible incroyable hein vous voyez donc c'est instantané donc voilà ça c'est vraiment des exemples que je voulais vous donner il ya peut-être un autre exemple aussi que je voulais vous partager c'était j'ai eu une personne qui m'a appelé hier qui est coach elle même et qui m'a confessé justement que quand elle fait des live gratuit quand elle est dans la gratuité elle a plein de monde elle a plein de monde c'est super ça se passe super bien les gens sont super contents elle reçoit des compliments sur son approche sa façon de faire et c'est génial par contre quand elle est dans une dynamique de se faire payer pour une séance il ya personne ça veut dire qu'elle a pas grand et la personne en tant que coach elle n'a pas de clients donc là elle est amenée à elle est amenée à comment dire à trouver un autre job et donc on parle de ce sujet là quand on observe la situation 5d en prise de hauteur qu'est-ce que je vois je vois tout simplement que quand elle est dans le don du coeur quand elle est dans le don du coeur ça marche très bien mais quand elle est dans une dynamique de business ça marche pas donc on voit bien que là ce qu'elle a besoin de changer le blocage qui lire c'est qu'elle a besoin de remettre le lien entre le don du coeur et le business et l'argent quand elle fait les choses il y à la fois une chose qui est très intéressante dans cette lecture c'est de se dire que ok elle reconnaît la valeur de son travail c'est nickel par amour pour elle et par amour pour ce qu'elle fait elle a donné de la valeur à ce qu'elle à son accompagnement c'est top elle aime ce qu'elle fait c'est top elle sait ce qu'elle peut apporter les gens c'est top mais là en fait il s'agit de faire le lien entre le fait de recevoir de l'argent c'est à dire je je vais monnayé on est dans la notion du business comment le lien du coeur peut se relier à la notion du business et c'est sur ce point là bien précis qu'elle a besoin de travailler donc vous voyez la lecture des blocages la lecture 5d vous permet vraiment d'avoir une lecture qui est non négociable c'est une lecture qui est brut voilà donc et en fait c'est intéressant parce que justement cette personne me dit mais moi j'aime mon travail je reconnais mon travail et je veux recevoir de l'argent oui mais c'est ce que tu te crois c'est ce qu'on se dit c'est ce qu'on croit de soi et l'homme laurent c'est ce qu'on croit c'est ce qu'on se dit mais dans la réalité est ce que tu es vraiment prêt à recevoir de l'argent est ce que c'est ok pour toi que les gens te payent il ya forcément un souci avec l'argent sinon la situation ne se passerait pas ainsi donc en fait on ne se ment pas la vie nous montre toujours ce que l'on vivre on peut pas se fuir on peut pas se fuir quelque soit ce que vous traversez la question n'est pas le point de référence n'est pas ouais qu'est ce que je désire moi le point de référence c'est qu'est ce que je vis qui fait qu indéniablement c'est cette situation que je vis vous voyez c'est plutôt ce point là c'est plutôt une lecture à ce niveau là que je vous apporte aujourd'hui que je serai vraiment heureuse de vous transmettre le dimanche 11 décembre donc voilà si ça vous dit si vous sentez que là vous avez envie de ça vous parle justement d'avoir cette technique d'avoir cet outil pour pouvoir un déjà assuré cette première étape de votre process de libération qui est la lecture de vos blocages inconscients d'avoir du sens dans ce que vous traversez sans que vous ayez besoin de solliciter un thérapeute pour ça non vous êtes autonome vous êtes vous devenez autonome donc ça se passe entre 16h et 18h30 en 2h30 vous allez voir que la manière dont vous allez voir votre vie va être différente mais surtout imaginer que comme je vous ai dit tout à l'heure la lecture de votre futur de qu'est ce que qu'est ce qui va se passer pour moi est ce que cette décision elle est juste pour moi est ce que est ce que est ce que qu'est ce que je dois faire mais la réponse elle est déjà là c'est extraordinaire vous voyez pas moi je veux forcément j'adore ce que je vous propose j'en vois tellement l'utilité j'espère vous l'avoir transmis dans ce live donc voilà soyez les bienvenus dans cette dans cet atelier de transformation qui aura lieu le dimanche 11 n'hésitez pas si ça vous parle si vous avez envie de de cette transmission sachez que ce serait sur zoom donc ou que vous ou que vous soyez c'est bon je vais vous mon lien le lien de l'événement est dans ma bio donc vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà réserver votre place voilà le lien est dans ma bio vous pouvez aller sur mon site internet également le dimanche 11 à 16 heures sur zoom voilà je vous souhaite une bonne journée j'espère que cela il vous apportait des éléments qui vous permettent vraiment de déjà d'avancer d'évoluer et d'ouvrir vos votre conscience je souhaite une belle journée mes amis et je vous dis à très vite si vous avez des questions sur ce live n'hésitez pas à et le dit bon à 10 mois ça a été du coup pour toi parce que tu as fait le programme créer votre propre changement dans lequel j'ai amené la lecture des blocages inconscients mais la lecture 5d est beaucoup plus étoffée et beaucoup plus c'est vraiment un upgrade de du module 1 de la lecture des blocages inconscients exactement et c'est vraiment ça vous permet vraiment d'avoir une lecture très clairvoyante de ce qui se passe pour vous aujourd'hui de ce qui va devenir pour vous demain c'est vraiment juste très 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 fière et très contente de vous proposer ce programme en tout cas il le dit merci je sais c'est une belle journée géniale sinon au bouquet d'encore je crois que là tu vois la lecture 5d tel que je le propose là je crois pas pour moi c'est déjà assez révolutionnaire de pouvoir proposer ça de cette façon là parce que voilà c'est hyper top c'est hyper top j'ai vraiment essayé de répertorier selon toutes les accompagnements que j'ai pu avoir et il me semble que ça peut être vraiment c'est très hyper intéressant pour ceux qui veulent la transmission en tout cas c'est que du bonus je vous fais des gros bisous je vous souhaite une belle journée et je vous dis au dimanche 11 si vous avez envie de cette transmission de la lecture 5d mes amis à bientôt